Le jardin Ranulot est dans son jardin. Buffelet passe par là en se promenant. Oh, Ranulot, comme tu as un beau jardin ! Oui, dit Ranulot, il est très joli, mais il me donne beaucoup de travail. J'aimerais bien avoir un jardin. Eh bien, voici des graines de fleurs, sème-les dans la terre et bientôt tu auras un jardin. Bientôt ? C'est dans combien de temps ? Oh, très peu de temps. Buffelet court chez lui et sème les graines. Et maintenant, graines, commencez à pousser. Pendant un petit moment, il se promène de long en large. Mais les graines ne poussent pas encore. Il approche sa tête près du sol et dit d'une voix forte, « Allons, graines, poussez vite ! » Puis, il regarde de nouveau le sol. Mais les graines ne poussent toujours pas. Il approche alors sa tête tout près du sol et crie à tue-tête, « Allons, graines, poussez vite ! » Ranulot monte l'allée en courant. « Pourquoi tout ce bruit ? » « Mes graines ne veulent pas pousser. » C'est parce que tu cries trop fort. Les pauvres graines ont peur de sortir de terre. Elles ont vraiment peur ? Bien sûr ! Laisse-les tranquilles pendant quelques jours. Laisse le soleil briller et la pluie tomber sur elles. Et bientôt, elles commenceront à pousser. Cette nuit-là, Buffollet regarde dehors par sa fenêtre. C'est trop fort ! Mes graines n'ont pas commencé à pousser. Elles doivent avoir peur de la nuit. Il va dans son jardin avec quelques bougies et décide de lire une histoire à ses graines. Comme ça, elles n'auront pas peur, pense-t-il. Et il leur lit une longue histoire. Et le lendemain, toute la journée, il chante des chansons à ses graines. Et le surlendemain, toute la journée, il leur lit des poèmes. Et le jour d'après, toute la journée, il joue du violon pour elles. Il examine le sol. Mais les graines n'ont toujours pas commencé à pousser. Mais qu'est-ce que je vais faire ? Elles doivent être les graines les plus craintives du monde. Et là-dessus, là-dessus, tombant de fatigue, Buffolet s'endort. Buffolet, réveille-toi, dit soudain Ranelot. « Regarde ton jardin. » Buffolet regarde. De petites pousses vertes sortent de terre. « Enfin, mes graines n'ont plus peur de pousser. » « À présent, » dit Ranelot, « tu vas toi aussi avoir un joli jardin. » « Oui, » dit Buffolet. « Mais tu avais raison, Ranelot. » « Ça m'a donné beaucoup de travail. » Buffolet a fait des biscuits. Ces biscuits sentent très bons. Il en mange un. « Hum, ils sont délicieux. » Ils courent vite chez Ranelot. « Oui, Ranelot. Goûte les biscuits que j'ai faits. » Ranelot en mange un et déclare. « Ce sont les meilleurs biscuits que j'ai jamais mangés. » Les deux amis mangent l'un après l'autre un grand nombre de biscuits. « Tu sais, » Buffolet, dit Ranelot la bouche pleine, « je crois que nous ferions bien de nous arrêter de manger. Sinon, nous allons être malades. » Buffolet approuve. « Tu as raison, Ranelot. » « Mangeons-en encore un. » « Et ce sera le dernier. » « Écoute, Ranelot, nous allons en manger encore un. « Ça sera vraiment le dernier. » « Et après, nous nous arrêterons. » Et il mange le tout dernier biscuit. « Arrêtons-nous à présent, » dit Buffolet en mangeant un autre biscuit. « Oui, » approuve Ranelot en tendant la main vers la coupe. « Il faut avoir de la volonté. » « Qu'est-ce que c'est, la volonté ? » Ranelot explique. « C'est résister de toutes ses forces pour ne pas faire quelque chose que pourtant on aimerait bien faire. » « Comme ne pas manger tous ses biscuits. » « Voilà, tu as compris, » répond Ranelot. « Il met les biscuits dans une boîte. » « Tu vois, comme ça, nous n'en mangerons plus. » « Mais nous pouvons ouvrir la boîte, » remarque Buffolet. » « C'est vrai, » admet Ranelot. Il ficelle la boîte à plusieurs tours. « Voilà, comme ça, nous n'en mangerons plus. » « Mais nous pouvons couper la ficelle et ouvrir la boîte, » observe Buffolet. » « C'est vrai. » Ranelot va chercher un escabeau et range la boîte tout en haut du buffet. « Voilà, comme ça, nous n'en mangerons plus. » Buffolet n'est pas d'accord. Il explique. « Mais nous pouvons monter sur l'escabeau, attraper la boîte, couper la ficelle et ouvrir la boîte. » « Eh oui, c'est vrai, » dit Ranelot. Il monte sur l'escabeau, attrape la boîte, coupe la ficelle et ouvre la boîte. Il l'emporte dehors et crie à plein poumon. « Oiseaux, venez vite ! Voilà des biscuits ! » Les oiseaux arrivent de partout. Ils prennent tous les biscuits dans leur bec et s'envolent. « Maintenant, » dit Buffolet tout triste, « nous n'avons plus de biscuits à manger, plus un seul. » « D'accord, mais nous avons des réserves, de grandes réserves de volonté. » « Tu en auras bien besoin, Ranelot, car je vais de ce pas chez moi faire un gâteau. » C'est parti pour 2000 m